Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour une petite récréative du dimanche. Celle-ci sera une astuce pour embellir vos étiquettes, simplement. Ici j'ai pris du papier vélin chatoyant en épinette enivrante et en papaye pâle mais ça aurait très bien pu être du cardstock tout simple. Donc je vais vous expliquer en fait on vient tout simplement faire des étiquettes normalement tout simplement voilà en voilà une et je vais faire par exemple en épinette enivrante la deuxième s'il veut bien voilà et en fait je vais venir prendre mon massico que je vais simplement couper en deux. Je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures, je ne vais pas regarder non plus le milieu exact. Voilà et je vais prendre ma colle. Je vais venir en mettre un petit peu ici et en fait je vais le faire déborder légèrement. Un petit peu, il faut que ça se voit quand même. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà et ça vous donne ceci. Votre étiquette est légèrement rehaussée, ça donne une petite touche élégante en deux temps trois mouvements. Après vous avez toujours sur le même principe. Là je vais prendre celle ci. Voilà. Là le deuxième je vais le faire en papaye pâle. Encore une fois je vais venir reprendre mon massico et là je vais la couper en diagonale. Donc comme je veux pas qu'elle bouge je vais la fixer pour être sûr qu'elle ne bouge pas quand je vais la couper. Donc quand c'est comme ça, quand c'est des morceaux comme ça, je préfère commencer au milieu pour être sûre que la découpe se fasse correctement. Voilà. Et là le même principe. Je vais mettre un peu de colle ici. Toujours du côté chatoyant. Et je vais venir le faire déborder en haut et en bas. Et je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Voilà. Le principe étant toujours le même. Donner un effet à notre étiquette pour qu'elle ressorte légèrement. Par exemple, si je l'avais mis sur du pierre rose poli, on voit qu'elle ressort beaucoup plus que si on l'avait laissée simplement en blanc. Voilà. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap. Bye ! Sous-titrage ST' 501